Fabrice, je ne sais pas si vous allez regarder François Le Blacks demain soir en rugby. Fabrice. Mais il faut qu'on sache que vous avez à votre manière un petit peu sauvé le 15 de France grâce à un texte de Victor Hugo. On est en février 2021 pour le contexte, tournoi destination en plein Covid. Il y a une énorme crise médiatique et sportive. Il y a certains membres du staff qui sont suspectés d'avoir un peu brisé la bulle sanitaire. Et là, la suite, c'est Fabien Galtier, le sélectionneur, qui la raconte pour vous et pour ses amis. Ah, puis moi, je raconterai ma version. Alors, j'ai eu pas mal de suspicion de bruit qui courait. J'ai proposé à l'équipe de France d'écouter ce texte de Fabrice Lecchini. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant, vous perdite tout. Et donc, j'avais partagé ça. Et c'était intéressant parce que ça a fait écho. Il faut que je vous raconte. Là, je peux raconter. C'est extraordinaire. Je suis à Monaco. Ah, ben, attendez, on y vient. Ah, ben, d'accord. Vous le faites, vous le faites. Parce qu'il faudra que je vous raconte. Vous le faites et vous nous racontez après. Grâce à vous, donc, Victor Hugo, Fabien Galtier a pu faire passer son message à son équipe. Comme quoi, ben, parfois, il faut un petit peu tenir sa langue. Et l'histoire, effectivement, ne s'arrête pas là. Il va nous raconter la suite. Quelques mois plus tard, vous le rencontrez dans le sud de la France. Et c'est lui qui raconte. Vous savez que nous avons assisté à vos lectures avec le staff. Et donc, Fabien, toute l'emphase a voulu se lancer dans une lecture. Et puis, il y a quelques moments dans mon staff, vous savez, c'est le monde du rugby. Parfois, il ne faut pas trop non plus exagérer. Et il a dit, non, non, ça va, on connaît, ça va, merci beaucoup. C'est toujours des bons moments de partage, d'écoute et puis, quelque part, la France, le rugby, Fabrice Lucchini, Victor Hugo, c'est notre culture. Il est merveilleux, Galtier, mais alors, il a un sens sans chute, lui. Je l'adore. Ça s'est passé de manière totalement différente. Je suis à Monaco, je déjeune avec, je déjeune avec tout seul. J'étais avec ma compagne, j'avais joué la veille dans le très bel endroit, le très bon théâtre de Monaco, magnifique, où Sarah Bernard a joué Les Deux pigeons. Et là, je dis, avant de partir, j'étais en short, grotesque, je dis, je vais quand même aller saluer Yannick Alenaud. Je suis comme tout le monde, ce qui a traversé Yannick Alenaud est au-delà, encore une fois. C'est encore un truc impossible. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien, je ne vais pas me mettre en scène, mais je voudrais lui montrer. J'ai d'abord écrit, etc. Et il me demande de rester déjeuner. Je reste déjeuner en short, donc je me plante le plus possible, parce que j'étais en short à Monaco. Parce que moi, je croyais que j'allais partir en voiture. Et là, tout d'un coup, quelqu'un dit, il y a le grand chef du rugby qui aimerait bien te dire bonjour. Alors, je dis, mais je vais aller le saluer. Et alors, je me lève, il n'était pas comme ça, il était très, très rayonnant de vie. Et là, il me dit, vous savez que certains soirs avant les matchs, je leur mets quelques-uns de vos La Fontaine et quelques-uns de vos Hugo. Je dis, vous gagnez ou vous perdez après ? Et il me dit, on peut gagner. Et je dis, mais écoutez, puisqu'ils sont là, je peux vous en faire un. Parce que moi, je suis bouleversé que des sportifs comme ça aiment Victor Hugo. Alors, je dis, braves gens, prenez... Et là, il y a un Black énorme, sublime, qui a dit, oh non, 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 on la connaît, celle-là, puis c'est barré. Et ça, c'est sublime. Ça, c'est sublime. Il voulait bien de l'art, il voulait bien du Hugo, mais pas deux fois dans la journée. Et d'où l'intérêt immense d'adorer le public qui vient à l'atelier. Et d'où l'intérêt à l'atelier.